Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match de la 3ème journée, PSG contre Lens, c'est un match qui a lieu ce samedi 26 août 2023 à 21h donc un match où le PSG 11ème reçoit Lens le 14ème, alors dans cette vidéo je vais revenir un petit peu sur le classement des équipes pour voir les statistiques des deux équipes, bon il n'y a eu que deux journées jusqu'à présent mais ça permettra un peu d'avoir une tendance à cette rencontre et on terminera par les compos d'équipes probables, possibles, éventuelles avec les tactiques pour ce match alors le PSG 11ème de Ligue 1, ils ont très très mal démarré, ils ont commencé par deux matchs nuls c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dites autour de Mbappé, finalement Mbappé a joué la 2ème journée, a marqué sur pénalty mais bon c'est vrai que Paris ne fait pas un très très bon début de championnat Lens, deux dauphins donc du PSG, et de son côté aussi pas mieux loti parce qu'ils ont fait une défaite et un match nul en deux rencontres Lens aussi n'a pas très bien démarré ce championnat, alors ils sont 14ème alors c'est vrai que Paris en deux matchs c'est un but marqué, un but encaissé Lens en deux matchs c'est trois buts marqués, quatre buts encaissés bon voilà, les deux équipes doivent un peu lancer leur championnat allez on va aller voir, hop, les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs alors pour Lens on a quand même Machado qui a deux buts en deux matchs et surtout qu'un but en deux matchs, et pour le PSG il y a eu un seul but en deux matchs c'est le but de Kylian Mbappé sur pénalty lors de la dernière journée pour les meilleurs passeurs, Lens a deux passeurs avec une passe décisive en deux matchs Angelo Fulgini et Facundo Medina alors les résultats, les dix derniers résultats alors les dix derniers résultats oui et non parce qu'en fait ça englobe que les matchs qui ont été joués depuis le début de cette saison a commencé par les matchs amicaux alors de son côté Lens a joué un peu plus de matchs, a commencé sa saison un peu plus tôt et ça n'a pas forcément porté ses fruits on va dire c'est vrai que Lens avait commencé carrément le 8 juillet alors que Paris a commencé le 21 juillet donc au final, est-ce que c'était mieux de commencer deux à trois semaines plus tôt deux semaines plus tôt que les autres équipes, c'est pas forcément l'idéal alors Paris de son côté, c'est vrai que sur les derniers matchs c'est pas terrible non plus, bon ils ont quand même gagné deux matchs dans les matchs amicaux contre le Havre et contre Jionguk Yur mais sinon voilà sur les sept matchs joués, ils ont fait deux victoires, trois nuls, deux défaites seulement 9 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 3 de Golaviraj c'est pas terrible, un début de saison, pas terrible pour Paris Lens de son côté c'est deux victoires, 5 nuls, 2 défaites, 13 buts pour, 14 contre, moins 1 de Golaviraj et il reste sur les cinq derniers matchs, 100 victoires donc c'est pareil, Lens a un début de saison, les deux équipes ont un début de saison un peu mou on va dire voilà donc on va aller voir maintenant les compos d'équipes possibles avec les tactiques alors pour le PSG, gardien Donnarumma, défense, Hakimi, Marquinos, Krinar, Hernandez, milieu de terrain, Zéremri, Ugarte, Vitinha, attaquant, Dembele, Asensio, Mbappé voilà alors Mbappé sera titulaire pour la première fois cette saison avec Dembele et Asensio c'est quand même une attaque de feu ça va être très intéressant de voir les trois ensemble à l'attaque du PSG et puis ben voilà il va falloir quand même que Paris marque des buts et fasse quelque chose Lens de son côté, donc CEO et pour Paris c'est du 4-3-3 4-3-3 ça va peut-être un peu changer parce que Mbappé va sûrement jouer avant-centre et Dembele sur un côté, Asensio sur un autre mais il faudra voir de son côté, Lens, gardien Samba, défense, Grady, Danso, Medina, milieu de terrain, Frankowski, Samet, Diouf, Machado, attaquant, Tomasson, Sotoka et Fujini c'est du 3-4-3, une tactique qui est un peu la même que celle de l'année passée et qui avait porté ses fruits pour les amener deuxième du championnat donc là ça va être très très intéressant les amis alors c'est les équipes probables, possibles, éventuelles mais tout peut changer dans ce début de saison surtout qu'il y a des recrues au dernier moment enfin voilà mais en tout cas les tactiques des deux équipes ne vont pas tellement changer 4-3-3 contre 3-4-3 donc les amis voilà ça va être le premier rendez-vous intéressant pour le PSG cette saison donc je vous donne rendez-vous ce samedi 26 août 2023 à 21h pour le match de la troisième journée du championnat de France de football de Ligue 1 PSG le 11ème reçoit Lens, le 14ème les deux équipes n'ont pas encore gagné cette saison et Paris doit absolument gagner pour lancer sa saison donc voilà les amis je vous donne rendez-vous pour ce match et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501